Cours de français pour CE1, l'arbre homo. Unité numéro 3, la vie active. Les loisirs, les métiers. Texte page 30, à quoi vous jouez ? Une partie de démoniaque ? Désolé Nico, j'ai laissé mes cartes chez moi, m'a répondu Farid. Je ne comprends pas. Les cartes, c'est fini. Maintenant la mode, c'est ça. Farid a tiré de sa poche une rondelle de plastique bleu. C'était un yo-yo qui l'a fait dégringoler vers le sol avant de le faire remonter aussitôt à une vitesse incroyable. Je l'ai eu la semaine dernière. C'est un babel distorsion, a dit mon copain d'un ton d'expert. Le babel est le plus rapide de tous. La mode a changé Nico. Tu n'étais pas au courant ? Non, je n'étais pas au courant, mais je l'ai vite été. Des yo-yo, dans la cour, il y en avait une sacrée série. Les break-attaques permettaient d'effectuer des allées et retours de haut en bas qui duraient, duraient. Les bouly-couly, avec eux, mes copains réussissaient des figures géométriques incroyables. Il y avait aussi les pirouli-boom, excellents pour grimper le long des murs, ou les lucidarks, pour jouer dans le noir. Les rares élèves qui jouaient encore avec le démoniaque n'étaient pas mes copains. Voilà que je me trouvais ridicule avec mes cartes inutiles. Comment ça ? La mode a changé ? Tu plaisantes ? Maman, s'il te plaît. Allez, tout le monde en a sauf moi. Il n'en est pas question. Tu n'as qu'à jouer avec tes cartes. Tous ces paquets, tu sais, ce n'était pas donné. Mais plus personne n'y joue. Nicolas, j'ai dit pas question. Mon père non plus n'a rien voulu savoir. En me voyant si triste, il a juste proposé. Ton grand-père m'avait fabriqué un yo-yo en bois, je dois l'avoir gardé. J'essaierai de te le retrouver. Je voulais un pirouli-boom ou un babel, et papa me parlait d'un vieux machin qui datait d'un million d'années. N'importe quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada